Le droit à la vie, au respect de la dignité humaine, le droit à l'éducation ou encore à la santé. La Déclaration universelle des droits de l'homme le stipule clairement. La personne humaine a des droits qui doivent être respectés. Pour le 65e anniversaire de la célébration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le gouvernement a voulu rassurer quant à sa ferme volonté à œuvrer dans cette lignée. Certes, une période sombre a été enregistrée au cours de la dernière décennie, mais les nombreux efforts consentis au cours des 12 derniers mois par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara et le gouvernement, depuis la fin de la crise postélectorale, pour faire du respect des droits de l'homme une réalité, sont aujourd'hui perceptibles par des actions importantes dans divers domaines de la vie sociale, la ratification de certains instruments internationaux et l'adoption de plusieurs textes législatifs. Il faut également mentionner que diverses actions ont été entreprises avec l'appui des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour répondre aux problèmes structurels d'accès à la justice. Il est bon d'ajouter que des réflexions sont en cours. Elles portent sur l'arsenal juridique ivoirien et entendent l'harmoniser avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Côte d'Ivoire.